J'arrive devant chez moi, je descends une caméra téléphonique, appeler quelqu'un, et là je vois un mec, il me détronche. Je le regarde, je vois qu'il a une attitude qui n'est pas normale, il y a une arme. Je me suis dit, va me tuer, je suis mort. Je l'évite, je fais un crochet, comment dire, au rugby. Et je vais dans le luge, je traverse un marché de passy, il y a du monde, et je me suis dit, je suis mort. Et non. C'était peut-être pas mon heure. C'est bon, c'était pas mon heure. Là où j'ai eu une réaction qui s'attendait pas, ils pensaient que j'allais monter sur la moto au moment où je devais monter, ils me tuaient sur la moto, ou ils devaient me tuer à un autre moment, ils étaient juste là en repérage. C'est un miracle que je sois vivant. Karim Maloum, ex-braqueur de l'équipe mythique de la Dream Team, l'un des gangs les plus connus du grand banditisme dans les années 90. A l'époque, on lui prête les braquages les plus spectaculaires. Ses cibles, le plus souvent, des fourgons de transport ou des dépôts de fonds. Et sur chaque coup, entre 2 et 45 millions de francs sont volés. On lui attribue même des affaires dans l'Europe entière. En août 99, plusieurs hommes cagoulés immobilisent ainsi à Malaga, en Espagne, un fourgon blindé et s'emparent de 540 millions de pesetas, soit 20 millions de francs. Là encore, la police espagnole accuse la Dream Team française. Fortement soupçonnée pendant plusieurs années, l'équipe n'est pourtant jamais arrêtée. À chaque procès, les policiers venaient et défilaient en nous disant « Cette affaire est attribuée à la Dream Team » alors que finalement, soit on était acquittés, soit on avait un non-lieu. De 1985 à l'an 2000, la Dream Team enchaîne les attaques réussies. 15 ans de parcours. Et leur plus gros coup, c'est sans doute le braquage d'un fourgon blindé de la Brinks à Gentilly en 2000, filmé en direct, mais pour lequel cette fois, Karim Maloum et 3 autres membres du gang tombent. Karim Maloum est alors condamné à 13 ans de prison. Relâché en 2010 en liberté conditionnelle, il doit pourtant à nouveau vivre en cavale, traqué cette fois par des ennemis du milieu pour, semble-t-il, une sombre histoire de règlement de compte. On me demande quelles sont tes occupations aujourd'hui, j'essaie de ne pas me faire tuer, j'essaie de survivre. Après avoir échappé à deux tentatives d'assassinat, Karim, encore en liberté conditionnelle en 2012, accepte de témoigner et de raconter son histoire. Mais pour le rencontrer, il aura fallu faire preuve d'une grande discrétion, afin d'éviter de le mettre plus en danger encore. Il nous donne rendez-vous dans le sud et nous reçoit dans une de ses planques. J'accepte aujourd'hui de parler, au cas où certains voudraient me faire taire à jamais. J'ai un devoir de transmission, il y a un devoir de mémoire vis-à-vis de ma famille, mes enfants. Karim Maloum de la Dream Team, ça ne veut rien dire du tout. Ça fait vendre des journaux, ça fait faire des émissions. La réalité, elle est tout autre. Vous appelez la Dream Team, moi je dirais que c'est une équipe de rêve pour une vie de cauchemar. Voilà ce que c'est. Et sans s'en douter, le cauchemar commence pour lui il y a un peu plus de 20 ans. Il intègre alors la Dream Team de manière plutôt fortuite, en devenant d'abord garde du corps. Un jour, un ami, dans les années 90, me dit « Est-ce que Karim, ça n'intéresserait pas d'être garde du corps ? » Je lui dis « Mais moi, j'ai jamais été garde du corps de ma vie, je sais pas ce que c'est. » Il dit « Mais non, vas-y. » Donc j'y vais, comme ça, comme on dit, au flanc. J'ai travaillé pour un marchand d'art. Et puis après, je travaillais pour un homme qui était à mi-de-jambe. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je m'occupais de l'ordre des enfants, j'étais un homme de confiance. Je vivais comme un milliardaire sans être milliardaire, quoi. Dans ce milieu de la protection rapprochée, on rencontre toujours un peu des gens, un peu des marginaux, voilà. C'est-à-dire, on va dire, des aventuriers ou des gens qui font de choses. Un jour, un gars me propose de monter au braco avec lui. Je lui dis « Mais moi, j'ai jamais braqué de ma vie, hein. » « Pourquoi tu me demandes à moi ? » Et le gars me dit « Non, mais j'ai entendu parler de toi, que t'es quelqu'un de correct, tout ça. » Et ça a démarré comme ça. Moi, j'ai toujours voulu affronter mes peurs. Donc je me suis dit « Est-ce que je suis capable de faire ça ? » « Est-ce que c'est pas la façon de vaincre une de mes peurs ? » Karim n'avait jusqu'ici jamais joué les gros bras. Jeune, rien ne le prédestinait d'ailleurs à être un voyou terrorisant la société. « J'étais un enfant timide, introverti, qui rougissait. » « C'était un peu heureux, petit. Un peu heureux. » « C'était pas le dur à cuire, le caïd. » « Non, pas du tout. » « Alors, pas du tout. » « C'était moi qui le protégeais, même. » Karim grandit ainsi à Paris, aux côtés de sa grande sœur Isabelle, de son frère et de ses parents. Ces derniers tiennent une affaire qui tourne dans la restauration. Gâtés, chéris, les enfants ne manquent de rien. Seulement voilà, adolescent, Karim va vivre un événement déterminant dans la suite de son parcours. « À l'âge de 14 ans, j'ai eu de graves problèmes de santé sur Paris. Je faisais pneumonie, congés sont pulmonaires, malades coup sur coup, j'arrêtais pas. J'avais ce médecin qui s'appelait le docteur Wolf à l'époque et qui dit à mon père, ça me reste en mémoire toujours, ça ne se partira jamais. Il dit à mon père, si vous voulez votre réussite sociale, restez sur Paris. Vous avez votre hôtel, votre restaurant, votre maison à la campagne, votre appartement dans le 15ème. Maintenant, si vous voulez la santé de votre fils, il faut partir. Il faut partir dans le sud, pour ses poumons, pour ses bronches, pour ses bronches. Et en l'espace de 15 jours, mon père a tout vendu. On s'est retrouvé dans une 204 avec la remorque, les chiens, la famille, à partir dans le sud alors qu'on connaissait personne. Direction Perpignan, où Karim arrive finalement à s'épanouir et à recouvrer la santé. On est arrivé dans une région du rugby, Perpignan, donc on ne pouvait pas faire autrement que je jouais au rugby. Et pour moi, le rugby, je pense, ça a apporté beaucoup de choses. Ça a changé ma vie. Le rugby a changé ma vie. Ma façon de voir les choses est de me comporter vis-à-vis des gens. Il devient même rugbyman professionnel au sein de l'USAP, le célèbre club perpignanais, l'un des plus titrés du top 14 en France. Une nouvelle vie réussie pour lui, ce qui n'est à l'époque pas le cas de sa famille. Quand on est arrivé à Perpignan, mon père n'a pas voulu reprendre de restaurant. Ni de barres, il a voulu s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc leur situation financière a périclité. Ils ne l'ont jamais reproché. Mais en tant qu'enfant, on a toujours ce souvenir, à 14 ans, que vos parents abandonnent leur réussite sociale pour la santé de leur enfant. Donc quelque part, vous vous sentez coupable. Quand vous voyez vos parents dans une mauvaise posture financière, vous vous dites, c'est un peu ma faute. Jusqu'à l'âge adulte, Karim porte ce fardeau secrètement. Alors le jour où on lui propose de participer à un braquage, il accepte pour ses parents. Je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc j'accepte. Je me suis dit, ça va aller plus vite. Moi, j'ai basculé essentiellement pour ça. J'ai pensé que c'était un raccourci. J'ai pensé prendre un raccourci. J'ai pris un vrai labyrinthe. Et quand on est braqueur en herbe, on fait forcément des erreurs de débutants. Le premier braquage, quand il faut mettre une cagoule, je la mets à l'envers. Il n'y a que moi qui me suis rendu compte. Mais bon, c'était un peu burlesque. Mais bon, c'était ça. Je ne trouvais pas mon calibre. J'avais une arme, elle était dans deux bousons. Je ne l'ai même pas sortie. J'ai poussé une gueulante, un cri, pour que tout le monde se mette à plat ventre. Je me suis dit, c'est que ça. La ferrée s'est faite en cinq secondes. Je ne vais pas sortir d'arme. Je ne voyais rien. Je n'ai pas sorti que de l'argent. J'étais vraiment un novice. Un novice qui apprend vite et rejoint donc le gang le plus redoutable en matière de braquage qu'on surnomme très vite la Dream Team. Une référence à la fameuse équipe de basket américaine, forte de ses exploits lors des JO de Barcelone en 1992, est considérée comme la plus grande de tous les temps. Karim Maloum et ses collègues seraient ainsi les Michael Jordan et Magic Johnson du braquage. L'expression Dream Team vient d'ailleurs des policiers eux-mêmes qui, à un moment donné, considèrent que c'est le gratin du banditisme qui se réunit, puisque vous avez des gens qui viennent de Perpignan, de Lyon, de Marseille, de Corse, de Toulon, de Paris. Et ça forme une espèce de Dream Team. À part deux ou trois qui étaient vraiment ancrés dans le banditisme, d'autres, c'est tous des révoltés un peu de sociétés dans laquelle on ne se trouvait pas. Donc c'est un peu ça. C'est sans doute que les policiers ont du mal à nous mettre la main dessus. C'est sans doute par rapport à ça, parce qu'on ne rentrait dans aucun critère. Donc voilà, je crois qu'il y en a un, le premier braquage qu'il y avait fait, c'était pour payer ses ouvriers. Il n'arrivait pas à payer ses ouvriers, il a fait son premier braquage pour payer ses ouvriers. L'autre, c'était pour assurer l'entreprise de son père. Moi, c'était par rapport à la situation financière de mes parents. Donc on s'est retrouvés un peu dans... On avait des valeurs communes. Voilà. Un des premiers braquages sensationnels qu'on leur attribue, c'est celui d'un avion d'Air Inter sur le tarmac de l'aéroport de Perpignan le 13 août 1996. Un Airbus A320 d'Air Inter Europe a été braqué par un groupe d'au moins 4 hommes sur l'aéroport de Perpignan vers 18h30. Ils ont filé butin en poche. Les précisions de Benoît Thévenet. 18h20, trois fourgonnettes forcent un portail d'accès aux pistes de l'aéroport de Perpignan. Les trois véhicules s'immobilisent devant l'avion qui effectuait une manœuvre en bout de piste. Plusieurs hommes armés déploient alors une banderole sur laquelle est écrit « Coupez le moteur et ouvrez la soute ». Mais l'enquête ne parvient jamais à prouver la responsabilité de la Dream Team. Karim, lui, a toujours nié leur implication. « Pourquoi ça serait non ? C'est parce qu'on habite Perpignan, on est de Perpignan. C'est l'important, c'est juste qu'on prête Corriche. » Seulement quatre braqueurs sur le tarmac. Pourtant, l'équipe compte à l'époque 12 membres. Parmi eux, entre autres, Michel Crutel, originaire de Drancy, Christian Oraison de Manosque, Bruno Cellini de Villejuif, Daniel Bélanger de Limoges, Daniel Merlini de Marseille ou encore Jean-Jacques Nodot de Perpignan. Tous venus d'horizons différents et tous avec des profils hauts en couleur, ce qui leur vaut dans la presse des surnoms dignes de fiction. « Il y en a un qu'on appelait le bavard parce qu'il ne parlait jamais. Parce que moi, j'étais gros, on m'appelait le gros. On ne s'était pas le gros, on m'appelait l'abbé Pierre. Parce que dès qu'il y avait un malheureux, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller vers lui, de m'occuper de lui. Comme Michel Crutel, on dit que c'était le militaire. Alors quand on vous reprenait des articles de presse, on l'appelait le militaire parce que c'était un homme qui maniait extrêmement bien les armes de façon militaire. Rien à voir. Une fois qu'il s'est coupé les cheveux, on l'appelait le militaire parce qu'il avait les cheveux derrière le coup de la militaire. Donc c'était des boutades. Le gros, la fripouille, le commerçant, son altesse, Pinochet, Babard ou encore le grand blond se réunissaient ainsi régulièrement pour préparer leur coup. On était une entreprise familiale. Voilà. Pour résumer l'équipe. Chacun avait été complémentaire. Justement, c'est pour ça que ça marchait. Il n'y avait pas un qui s'est levé pour écraser les autres. C'était vraiment une discussion. Il y avait des tableaux noirs qui étaient faits. Il y avait des votes à main levée. On fait telle affaire, telle affaire. Qui est d'accord, qui est pas d'accord. On avait une vraie démocratie dans notre équipe. Alors il y avait débat ? Oui, il y avait débat, bien sûr, il y avait débat. Il y avait des vrais débat. Il y avait du débat sur les affaires qu'on devait faire et qu'on n'a pas faites. Parce qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Ou des affaires où on était sûr de prendre de l'argent et on était sûr de laisser des gens sur le tapis aussi bien de notre côté que de notre côté. On ne les a pas faites. L'argent, on l'aurait pris, c'est sûr. Mais avec les dommages collatéraux, ils étaient importants. On n'a jamais vers 700. Jamais. On a eu de la chance, ça aurait pu arriver. Mais on a tout fait pour que ça n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé. J'ai eu ce genre de soulagement de dire qu'il n'y avait jamais de chose personne, que ce n'était pas un meurtrier, juste un braqueur. Voilà, ça oui. Et ça, je suis fière de le dire. Voilà, parce que mon frère n'est pas un meurtrier. Un braqueur. Et c'est tout, mon braqueur. Ce que je me rappelle, moi, c'est des tablés. On avait des repas. Il y avait des dialogues. C'était digne des films d'Odias. C'était des chariades, des boutades. Alors que c'était grave, quand même, ce qu'on allait faire. Mais il n'y avait jamais de stress. Ou alors, quand il y avait un qui était en stress, il y avait toujours un mec qui était là pour envoyer le bouchon, pour envoyer le mot, pour le détendre. C'était des courses. On allait faire nos courses sur le marché. Il y avait un qui était cuisinier, qui faisait manger pour tout le monde. Il y en avait un autre. Il ne pouvait pas les braquer sans prendre une plaquette d'immodium. Et pourtant, c'était un braqueur chevronné. Mais il lui fallait de l'immodium. Mais c'était quelque chose. Que des personnages. Des vrais personnages. Le moment des repas était même un moyen de se jouer de la police. On avait pris le guide Michelin. Et pendant des années, on se retrouvait. On disait, écoute, tu prends ta carte, page 12, ligne de 27, on se retrouve là, telle heure. C'était seulement l'adresse d'un restaurant. C'était le guide Michelin. Donc longtemps, ils ont dû chercher qu'est-ce que c'est que cette carte. Quand j'en parle, j'en parle avec le sourire. Parce que c'est des vrais moments qu'on ne peut pas nous enlever. Aujourd'hui, Karim Maloum a purgé la quasi-totalité de sa peine. Beaucoup de ses potes ont disparu. Lui, tente de rentrer dans les rangs. Mais a gardé des fortes amitiés de ses années de détention. Il y a rencontré Christophe Rocancourt, l'escroc des stars. Roger Noble-Peace, un des compagnons de cellules de Messrine. Ou encore Raymond Chou, ancien braqueur. C'est très rare, mais quand ils le peuvent, ils se retrouvent en petit comité pour partager un repas pour le moins convivial. Une simple question. On est d'accord que Roger nous dit constamment qu'il était à la ramasse. Les temps sont durs. Regarde la Rolex en or. Allez, mets-toi à la table. Regarde-le. Il a recassé la montre tout de suite. Viens là-bas. Ça fait 20 ans que je l'ai. Allez, voilà, 20 ans. Ah, il est beau, l'ex-ennemi public numéro 1. Il est beau. Je te la rend 4 000 euros, si tu vois. Mais 4 000 euros, mais... Mais tu te rends compte comment ils te balancent des chiffres ? 4 000 euros. C'est génial pour toi. Moi ? Avec tout ce que tu as dans les coffres. 35 millions de dollars pour t'emplâtrer. On ne peut pas croire ce que les médias disent. J'ai bien entendu ça, la T. 35 millions de dollars. Mais ils ne les écoutent pas. C'est tout démentant. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Je ne sais plus quoi. Un jour, j'allume la télé, je vois sa t'y rime. D'ailleurs, je ne me rends compte que c'est toi. C'est toi, j'allais aller chez toi. Les scrocs numéro 2 ou numéro 1, je ne sais plus. Pourquoi numéro 2 ? Comment tu es représenté toi ? Ah ben, ils t'avaient mis numéro 2. Non, là, t'es malheureux. Je ne sais pas qu'ils avaient mis. Non, non, rectifie-toi. Non, je sais ce que j'ai remarqué. Les archives parlent. Numéro 1. 35 millions. Moi, j'ai dit au gouvernement, je te nommerai ministre du budget. Quel extraordinaire. Les caisses très vides. Nous, on en est arrivé à faire des t-shirts. Regarde l'escroquerie. Qu'on n'a pas une thune, on est obligé de se mettre dans l'honnêteté. Regarde le nom de t-shirt de Christophe. C'est pas beau, ça ? Dream Rock. Dream Rock. Ça, c'est l'idée qu'on a eue tous les deux. La Dream Team et Roque en cours. On est dans la reconversion. On est dans le textile aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, l'avenir, il n'est pas dans la voyoucratie. On a compris qu'il n'y a plus de voyous. Vivre sans cet espoir, si tu veux, d'être délinquant, c'est vraiment de la dictature totale. Tu sais que tu ne vas pas échapper de lui. Non, mais toi, Rosie. Ni au chômage, ni à l'usine, ni à la précarité. Tu vas rester chez toi. Tu vois, le manque d'argent va t'enfermer chez toi. On ne fait pas l'apologie du bandit ce soir. Ce soir, c'est l'apologie de l'amitié. On va trinquer ? Qui ? Mon pote. Oui. T'as trinqué avec moi ? Alors ? Moi, la vraie histoire de la Dream Team, c'est des repas comme ça. C'est des repas entre amis. Je me régale, on est entre amis. Mais j'aurais aimé que mes amis soient là ce soir. Quand des fois, j'imagine le tour d'une table avec tous mes amis. On était 12. J'en vois plus de 3 à table. Ce sont des gens qui étaient avec nous. Ce n'est pas une réussite. Et il n'y en a aucun qui est mort dans son lit. Il n'y en a aucun qui est mort dans son lit. Et pourtant, on n'était pas des crapules. Les fins tragiques des membres de la Dream Team sont en effet nombreuses. Michel Crutel est exécuté de 8 balles dans le corps au printemps 99, lors d'une attaque avortée d'un entrepôt du sud de l'Espagne. Il y visait une cargaison de 300 kilos de hachiches. Christian Horaison est assassiné en août 2008 à Manosque, suite à un règlement de compte lié vraisemblablement à un trafic de machines à sous. Daniel Merlini est abattu à son tour le 17 mars 2010 près de Marseille, supposé mêler lui aussi au milieu corse des machines à sous. Il n'y a pas de braqueur heureux. Ça n'existe pas. On avait un ami qui disait que si vous croyez qu'un jour vous pensez que vous allez mourir sur une île déserte, il me disait toujours ça. Vous allez mourir sur le tas. Il avait raison. Lui, il est mort sur le tas. Moi, je me suis coupé un doigt que j'ai envoyé à Badinter. Un jour, il y a donc Dédé Conquet et quelques autres. Ils disent, on en a marre de Badinter, on va tous se couper un doigt pour qu'il démissionne. Alors au départ, on était 50 et par une propre désertion, on était 7. Guillaume, Guillaume n'arrivait pas à se couper. Alors, je l'ai attrapé, Guillaume. Je suis bien tenu, toi. J'ai mis la main comme ça. Le couteau comme ça. Et c'était le nom, il est arrivé. Paf, le doigt. Et c'est qu'il a coupé ton doigt. Pareil, c'est Dédé qui me l'a coupé. Moi, j'ai coupé celui de Dédé. Voilà, parce que Dédé, c'était mon poteau. Il a été condamné avec moi dans l'affaire de la Gare du Nord. Le mec, à faute à pas de chance, il fait une affaire avec nous, il se fait arrêter. La première affaire qu'il fait avec nous, il se fait arrêter. Karim repentit. Pourtant, à l'époque, il croit que tout lui est permis et qu'il ne peut rien lui arriver. Jusqu'au 14 octobre 98, où l'équipe prépare un braquage Gare du Nord qui tourne mal. Nous, on nous donne le tuyau, comme quoi il y a des gens qui vont arriver de Belgique avec des pièces d'or dans les valises et puis de l'argent. Donc, on décide de faire cette affaire, on est plusieurs sur cette affaire. Donc, tout simplement, on n'avait même pas eu besoin d'armes sur cette affaire parce que c'était, on ne dit plus ni moins, un arrachage. Comme on dit, un arrachage, les gens sont avec les valises, on leur a pris les valises, on les a bloquées, on est partis. Le rôle de Karim, c'est simplement de casser une vitre, et comme il est barraqué, ancien deuxième ligne, et de sortir le type, et de lui prendre la mallette et de partir. Donc après, ils fêtaient qu'on avait la police sur place ce jour-là. Ils étaient là, ou là aussi, comme par hasard. Ils avaient eu une boule de cristal ce jour-là, ils étaient là. Ils nous attendaient. Donc après, on a une course-poursuite avec eux dans les rues de Paris. Et puis après, je crois qu'on se fait redresser par rapport à une écho téléphonique, quelqu'un qui allume son téléphone. Ils ont encerclé la résidence, il y avait le raid qui se mettait en place. Je ne sais pas si vous avez vu le film Léon, qu'il y a des boucliers devant une porte avec des... Ben, ça se passait barré. On a été encerclés dans l'appartement dans lequel on était, ça a eu eu des négociations. Pendant des heures, il y avait des déconquets dans l'appartement, et André Conquet, le dernier dernier, moi, on est restés quelques heures quand même avant de se rendre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Est-ce qu'on se rend, est-ce qu'on ne se rend pas ? Il y en avait un qui voulait se suicider, et je lui dis, ça ne va pas, je ne vais pas me suicider. Il n'y a personne qui voulait sortir en premier. On a tiré la courte paille pour celui qui allait sortir en premier, parce que c'est sur celui qu'ils allaient sauter. J'ai perdu. Je suis sorti en premier, donc voilà, ils nous ont sauté dessus, mais bon, ça va, on n'avait pas d'armes. C'est un plaquage, hein. Au-delà des plaquages, vous en prenez 15 par match. Vous vous faites piétiner avec des crampons, alors c'est pas des gens avec leurs chaussures en plastique qui vont faire de l'effet, quoi. Je me fais arrêter comme pour un vol à main armée en flagrant délit. Je me dis, bon, je suis parti pendant 5-6 ans, voilà. Donc les policiers sont très contents parce qu'ils arrêtent à l'époque des membres de la Dream Team sur cette affaire. Et il s'avère que l'instruction dure pendant 7-8 mois, et au bout de 7-8 mois, il y a une nullité qui apparaît, et je m'en souviens très bien, puisque c'est moi qui l'ai trouvé. Donc j'ai discuté avec le juge, et il a vu qu'effectivement, ils pouvaient pas garder certaines personnes, dont Karim Malou. Donc on sort sur un vice de procédure. Mais je le soupçonne de l'avoir fait exprès, moi. Je pense toujours que l'erreur, elle a été faite sciemment, parce qu'ils nous avaient pas tous arrêtés. Ils préfèrent avoir la totalité de l'équipe. On sent qu'on allait se regrouper, qu'on allait faire un affaire ensemble, et qu'ils auraient tout le monde. Et les heures de gloire de la Dream Team se termineront deux ans plus tard, le lendemain de Noël à Gentilly, au cours d'un hold-up spectaculaire d'un fourgon de la Brinks. 42 millions de francs sont alors dérobés. Il y a une info, il y a un fourgon qui passe là, il y a de l'argent. On sait pas la somme exacte, personne ne sait exactement combien il y a dedans. Après, vous travaillez dessus. Un fourgon blindé, c'est une préparation particulière. Tout le monde a un rôle bien déterminé. T'as celui qui va poser la charge, t'as celui qui va bloquer les roues, il y a celui qui va sécuriser le périmètre, il y a celui qui va neutraliser les convoyeurs pour pas qu'ils pensent à un moment sortir leurs armes et qu'il y ait une fusillade qui sert à rien. Il y a celui qui va bloquer le camion avec sa voiture, il y a le camion qui va arrêter devant. Chacun a son rôle. C'est vraiment, il faut être vraiment synchro. On va dire qu'il y a 12 personnages, il faut pas qu'il y ait un qui est défaillant, sinon c'est tout qui part en vrille. L'avantage entre guillemets de la Dream Team par rapport à d'autres équipes de l'époque, ce qui se faisait à l'époque au niveau braquage, c'était quand même une préparation minutieuse, style commando, style militaire, avec une très grosse préparation avant, pendant et après les affaires. Seulement voilà, la Dream Team n'est plus au complet. Plusieurs de ses membres sont morts, il faut donc faire appel à des invités, comme ils disent dans le jargon. Et pour la première fois, le gang opère avec une autre équipe. C'est un mélange des genres. C'est pas bon le mélange des genres. On est passé au travers, on va dire, pendant des années, parce qu'on est resté entre nous, on a vécu en autarcie, on s'est mélangé avec personne. Je dis pas que c'est de leur faute, tout ça. Moi je le pense. Mesdames et Messieurs, bonsoir, c'est le titre de l'actualité de ce mardi. Encore une attaque à l'explosif contre un fourgon blindé. Un convoyeur de fond a été légèrement blessé à Gentilly, près de Paris. Un commando fortement armé avait tiré au lance-roquette contre deux fourgons de la Brinks. Les malfaiteurs ont pris la fuite après s'être emparés du butin. La braquage a réussi. Tout le monde est rentré, on compte l'argent. On mange ce qu'il y a à manger, on fait pas la fête, puisque dans les journées, on a sabré le champagne, qu'on a fait la fête, non, pas du tout. Manger des sandwiches, on a dormi par terre. On avait l'argent. J'avais l'argent sur mes pieds. Je pensais à ce comment on allait dépenser le lendemain. J'ai pas eu le temps, parce qu'à 6h, le réveil a été brutal. La fuite des braqueurs d'hier n'aura peut-être été que de courte durée. Ce matin, 6 hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attaque de Gentilly ont été interpellés dans les sols. On s'y attendait pas du tout, non ? Le réveil a été costaud. Quand on travaille à 6h du matin, il y a 20 ou 30 mecs qui arrivent, on se rend compte aussi ce que ça fait quand nous, on arrivait qu'à gouler aussi. C'est un peu aussi un juste retour aux choses. L'impact psychologique que tu peux voir sur des gens, ça peut être choquant. Donc on va dire qu'on a été choqués. Voilà ce que les policiers ont découvert tôt ce matin dans un pavillon de la banlieue sud. Une cinquantaine d'armes à feu, des armes de poing, mais aussi des fusils d'assaut à côté de stocks d'explosifs et de détonateurs. En même temps, 6 hommes étaient interpellés. 4 d'entre eux sont fichés au grand banditisme. On s'est fait arrêter dans la planque Merlini, Célini, Nodo et moi. 4. Je m'envoie attaché dans la cuisine avec Merlini parce qu'ils nous avaient mis à part. Je ne sais pas pourquoi Merlini et moi nous avaient mis de côté dans la cuisine. Je suis quand même bien amoché parce qu'ils m'ont bien bien sabaté, comment on va dire. Donc je suis en centre. Je me reparlerai toujours, ils appellent un médecin, SOS médecin. Le médecin, SOS médecin, il arrive là-dedans et c'est comme une pièce comme ici. Elle est bourrée d'armes. Il y a des lance-roquettes, il y a des fusils mitrailleurs, il y a une tonne de cartouches. Donc il arrive là, il me dit, il est en train de me soigner, il me dit, mais comme ça, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il me dit, bon courage, il m'a dit. Comme ça, mais le médecin, c'était tout à même là, s'il y avait de même là que c'était critique, j'étais obligé d'en lire. Quand ils nous ont arrêtés, pour eux, c'était une réussite. On va dire ce qui est. comme un policier m'a dit, il me dit, je lui disais, t'es en train de prendre du grade, lui m'a dit, t'es en train de perdre. Il avait raison. C'était ça. Outre les armes, sur place, la police retrouve donc une bonne partie du butin. 20 millions de francs, ils en trouvent. Et les autres 20 millions de francs ? Évaporés. Avec les gens qui se sont évaporés. Le commando qui a attaqué hier un fourgon blindé de la Brinks aux portes de Paris et sous les verrous, les gangsters ont été repérés grâce à un témoignage. L'affaire de gentil, c'est un grand mystère. Caméra, photographe, témoin miracle qui poursuit les braqueurs avec sa voiture. Selon nos informations, les policiers ont bénéficié d'un renseignement très précis. Lorsqu'ils prennent la fuite, les braqueurs postent un gyrophare de police sur une de leurs voitures, comme en témoignent ces images amateurs. Mais sur l'autoroute, une des voitures du gang fait une queue de poisson à un automobiliste qui du coup aurait suivi le véhicule des braqueurs jusqu'à la planque, ce pavillon de banlieue. Là, il aurait vu les malfaiteurs débarquer leur butin, prévenu, les policiers n'ont pas manqué le coup de filet. la version officielle. C'est un homme qui avait le café à côté de l'hôtel. Il faisait le baptême de son fils. Il a entendu des coups de feu, il a entendu du bruit. Il a pris son appareil et il a filmé la scène. Mais on lui a demandé de fournir des cassettes du baptême de son fils puisqu'il avait commencé. Il n'en a jamais eu. Il y avait un photographe qui était là aussi, qui a vendu ses photos à Paris Match, qui était là aussi. Il fêtait son pot de départ et il avait donné l'appareil photo. Il a pris des photos qui ne l'ont jamais retrouvées. Il est parti vivre dans les îles. Impossible, inconnu au bataillon, un photographe. Et après, il y a eu le fameux pilote Fangio qui aurait poursuivi les gens jusqu'à la maison parce qu'il a vu des voitures passer à 200 à l'heure avec des avant-cagoules et des brassards police. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les poursuit pour les arrêter parce qu'il faut arrêter la police. On ne sait jamais. De là, ce ne sont pas des vrais policiers. Je ne sais. C'est tout et n'importe quoi. Je pense personnellement après avoir vécu toutes les années Dream Team et toutes leurs affaires judiciaires qu'il y a eu des affaires données, il y a eu des indicateurs mais qui ne venaient jamais du noyau dur. Il a fallu vraiment qu'on se fasse infiltrer par quelqu'un. L'histoire du type qui a suivi les bagnoles de police avec une voiture jaune, tunée et qui les a vus rentrer dans un pavillon, ça a fait rigoler tout le monde. Ce jour-là, la soeur de Karim est loin de se douter dans quel pétrin est son frère. Elle et sa famille l'imaginent en mission de protection rapprochée à l'étranger. Son avocat m'appelle et me dit que mon frère s'est fait arrêter donc je ne sais pas pourquoi et là, j'apprends ce qu'il a fait. Ils sont tombés des nus. Ça m'a choquée de voir les images de ce braquage parce que c'est mon petit frère dans ma tête, c'est mon petit frère. J'imagine même pas qu'il puisse faire une chose pareille. Jamais, jamais j'aurais imaginé mon frère avec une cagoule et braqué. Et là, je dis oh là là, pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils nous ont élevés, bon, voilà. d'un droit turd, d'un respect. Ça a été... Moi, j'étais effondrée. Je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus quoi faire. J'essayais de cacher mes parents et puis bon, après, les journaux, on a mis dans une petite ville donc première page, voilà. Ma mère effondrée. Je lui ai dit bon, malheureusement, on fait une thèse parce qu'elle n'est pas supportée. Je me rappelle du regard de mon père, c'était dur. Il me disait c'est pas possible, il me disait c'est pas possible. Mon père, ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, pas très expansif, mais là, on voyait qu'il avait pris 10 ans. Difficile de digérer la nouvelle pour la famille. Non seulement Karim est arrêté, mais les charges requises contre lui sont nombreuses. On est poursuivi pour vols à main armée et l'association de malfaiteurs. Il y avait tentative d'assassinat, mais la juge d'instruction les retient. D'ici, je ne les mets rien, je vais les mettre à tout le monde. Il y avait certains, on ne savait pas qui allaient tirer, pas tirer. Il n'a jamais été démontré, jamais, qu'il avait tiré ou qu'il avait usé des armes qui ont servi. D'ailleurs, le lendemain, il y a eu une expertise de poudre, de résidus de tir sur ses mains et sur ses vêtements qui ont été retrouvés puisqu'il n'avait pas pu s'en débarrasser et il n'y avait pas de traces. Il me semble que les coups de feu ont été tirés vers le sol. Il n'y a pas eu de coups de feu qui ont été faits pour tuer. Pourtant, quand la peine tombe, elle est très lourde. Karim Maloum est condamné à 13 ans de prison, dont 10 ans ferme. C'est tout qui bascule, on sait que la vie change. C'est une porte qui se ferme quand la porte se ferme, c'est qu'il y en a pour des années. C'est 10 ans. C'est 10 Noël, 10 jours de l'an, 10 anniversaires, 10 printemps, 10 été, 10 hiver, 10 automne. C'est quelque chose, 10 ans. C'est vos enfants que vous ne voyez pas grandir. Moi, j'ai laissé ma fille, elle avait 4 ans. Quand je suis sorti, elle en avait 14. Mon fils, il en avait 14. Quand je suis sorti, il en avait 24. Tu ne vas pas grandir tes enfants. Après, on les voit grandir. au parloir. Il est vraiment du parloir. Donc, c'est bien sûr qu'on s'en veut. Je me rappelle bien du premier parloir. Le premier échange, ça a été dur. Je ne savais pas quoi lui dire. Je regardais comme si je regardais un étranger. J'étais là. Ce qui s'est passé ? Comment tu as pu faire ça ? Même, je n'ai peut-être pas eu les bons mots à ce moment-là parce que je n'arrivais pas à lui parler. Ils ont été incarcérés en 2000, ils ont été jugés en 2006, ce qui est quand même très long. J'ai fait condamner la France à la Cour européenne compte tenu du délai déraisonnable dans lequel ces gens-là ont été jugés. Et au tribunal, le jugement s'avère délicat car l'affaire présente des zones d'ombre. D'abord, je me souviens qu'on a eu du mal à faire venir le témoin puisque, en fait, pendant toute l'instruction, on avait demandé à ce qu'il soit cité, qu'il soit présent et on ne l'avait jamais vu. Et puis, on a réussi à le faire venir et là, ça a été un grand moment du théâtre judiciaire puisqu'on a eu en face de nous un réfugié politique croate qui n'avait pas de situation régulière en France, qui n'avait pas droit de permis et qui racontait un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que les jurés de la cour d'assises ont été sensibles au fait qu'ils se sont aperçus qu'on leur mentait, que ce n'était pas ce qu'on leur avait dit. Ce que les policiers leur avaient raconté, l'histoire de la course-poursuite, l'histoire du hasard, ils sentaient que c'était Pipo. Et si vous voulez, ça a joué quand même parce que si vous regardez les peines qui ont été prononcées, ce sont des peines qui sont lourdes, certes. On a été condamnés à 13 ans en ce qui concerne Karim. Mais ce n'étaient pas les peines annoncées. L'histoire de Karim Maloum et de la Dream Team n'est pas banale. Depuis sa sortie de prison en 2010, il a d'ailleurs décidé de la coucher sur papier avec l'aide de Thierry Colombier, écrivain spécialiste en criminologie. La difficulté, c'est de se mettre un peu à sa place. Donc, ce n'est pas facile de se mettre à la place d'un gangster, enfin d'un ex-gangster en tout cas. ce n'est pas quelqu'un qui balance. D'ailleurs, il cite rarement des noms. C'est très difficile à lui faire sortir des histoires, etc. Donc, ça, c'est important. Est-ce qu'il me dit tout ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas son porte-parole. Je suis juste la personne qui va mettre des mots sur du papier. Un des gros chapitres Bien sûr. Bien sûr qu'on pense que c'est possible. Dès l'instant, il y a un facteur humain qui rentre en compte. Il y a une faille. Donc, la faille, vous la trouvez tôt ou tard. Il y a toujours des failles. Vous rentrez en résistance. On se met dans la peau d'un résistant. On s'invente des histoires. Au début, oui. J'y ai pensé. À l'époque, il y avait des gens qui s'étaient proposés de venir me chercher. Donc, il y avait un terrain de foot qui était accessible par une usine à papier. À l'époque, les voitures pouvaient se mettre derrière avec une échelle. On pouvait passer derrière les grillages de sécurité assez bien. On avait commencé à couper les fils. Il y a quelqu'un qui me faisait la courte échelle pour passer. On était minuté, chronométré. Ce n'était pas simple, mais c'était réussi. À mon avis, c'était faisable. Ça aurait pris cinq minutes, six minutes. Cinq, six minutes. Et pendant cinq, six minutes, les surveillants, ils n'ont pas le temps de les mettre en place. Le seul danger, c'est les surveillants qui sont au mirador. Donc là, il y avait une autre échelle qui était posée près des miradors avec quelqu'un qui jetait un fumigène, plusieurs fumigènes devant le mirador qui masquait ce qui se passait. Donc, ils n'y voyaient rien. Ils étaient dans le brouillard et comme ça, toi, tu prenais l'échelle, tu montais, tu passais de côté et là, vous échappiez. Voilà. Mais dans la prison de Nanterre, le bruit court qu'une évasion se prépare. Une rumeur qui arrive aux oreilles du directeur qui en fait aussitôt par à Karim. Il m'envoie l'information. Je lui dis, on le sait. Si tu avais quelque chose de prévu, bien sûr, j'ai dit que ce n'était pas vrai, que c'était faux. Il m'a donné comme quelques précisions qui m'ont fait qu'il était vraiment au courant. Ce n'est pas le trahir que de dire ça. C'est qu'il m'a dit qu'il paraît qu'il y a un joueur de rugby qui va s'évader de la prison. J'étais le seul joueur de rugby de la prison. Mais bon, je lui dis non, je ne m'évaderai pas. Je vais donner ma parole. Mais à mon avis, si je m'évadais, on nous attendait devant. Des gens, je pense que les policiers devaient nous attendre. Donc je considère qu'il m'a sauvé la vie. Donc c'est toi qui as décidé de ne pas le faire ? Oui, j'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de ne pas le faire parce que les gens devaient se refouler et il aurait fallu d'être complètement stupide. J'ai fait une promesse à ce directeur de prison et j'ai fait une promesse à ma fille. Parce qu'à l'époque où l'évasion doit se préparer, elle vient au parloir et je dis à mon ex-femme, écoutez, c'est pas la peine de venir la semaine prochaine, je serai plus libre. Je lui fais comprendre. Et la petite, je me rappelle, elle a 5 ans, elle me dit, mais papa, si tu t'envoies, je vais plus te voir. Elle se met à pleurer elle a 5 ans. Et là, je ne me suis pas senti. Je ne peux pas lui faire ça. Karim Maloum n'a alors pas d'autre choix que de s'adapter à son nouveau quotidien derrière les barreaux. Il décide d'être un détenu actif et offre même de partager ses expériences de jeunesse. J'étais à la centrale de Saint-Martin-de-Ré et on a monté une équipe de rugby. Je suis tombé avec un gars de Béziers et tous les deux, lui aussi connaissait le rugby. On a monté une vraie équipe de rugby. Licencié à la Fédération Française de Rugby, on participait à un championnat. C'était formidable de faire quelque chose en détention. On avait 30 bonhommes qui ont entraîné deux fois par semaine plus les matchs. Puis il y a des profils différents avec des fois des affaires un peu sordides mais bon, sur le terrain, ils étaient libres. Pendant 80 minutes, ils étaient libres. Ça, c'est une vraie réussite. Moi, je me rappelle à Donterre des jeunes que les surveillants n'arrivaient pas à maîtriser. Ils me disaient, Karim, écoute-moi, c'est la première fois qu'on ne prend pas de cachet, on ne prend pas de shit pour dormir. Je viens des mecs avoir fait rentrer une promenade en chantant et je les faisais chanter des chansons du rugby. Et les mecs, ils appelaient le directeur et ils me disaient, ouais, il y a un mouvement collectif en détention. Tout le monde faisait la chenille et rentrait dans sa cellule en chantant la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Mais écoute-moi, les idiots qui gouvernent les avogues. C'est-à-dire ? La politique. Déjà, selon Shakespeare. Ah, Shakespeare ? William Shakespeare. Ah ouais, mais avec ton accent, non, mais Spire, moi, je dis que c'est Spire, je connais Spirou, tout ça. On peut parler de Shakespeare, on a droit à la culture. Ah, bien sûr. En prison, en Hormitar, on a appris à lire. Nos livres préférés, c'était quoi ? C'était des livres de porno. Moi, c'était Tarzan, Riceboro. Moi, c'était pas Tarzan, c'était Private. Les trucs d'aventure. Moi, je me suis fait tatouer tout le dos aux Etats-Unis en regardant des livres sexuels, à tendance sexuelle. Moi, c'est centenogramme 6, c'est malintestin. Moi, je lisais surtout tout ce qui était littérature, subversif. Moi, tu vois, j'ai jamais réussi à lire en prison. J'arrivais pas. J'ai l'impression de, je sais pas, de ne pas vivre l'instant. Je faisais que ça, moi. Non, mais quand je lisais, c'est l'impression que je sortais de la situation dans laquelle j'étais. J'y suis, je veux savoir ce que je vis. Karim apprend peu à peu à être respecté par l'administration pénitentiaire. Et il est même récompensé pour bonne conduite. J'avais réussi à me faire transférer à la maison d'arrêt de Perpignan à l'époque pour être proche de ma famille. Quand il y avait en détention, j'avais rencontré, il y avait des Anglais qui tombaient pour les trafics de cigarettes ou de supéfiants, des routiers. Elle me disait à moi, elle me disait, yo, Karim. Je dis, ouais, c'est moi. Il y avait un bouquin en Angleterre, il y avait marqué « The last attack de la Dream Team », la dernière attaque de la Dream Team. Donc il y avait toutes nos têtes avec des cartes de l'Europe, après c'était tout et n'importe quoi. Et donc il disait que ce n'était pas fini, que bientôt un hélicoptère rien à nous chercher. Donc à chaque fois qu'il y avait un hélicoptère qui passait de la prison, « For you », il disait « For you », tous les Anglais. Donc il disait « Imagine-toi l'administration pénitentiaire ». Donc au bout de deux mois, on m'a inventé une suspicion d'évasion. Il m'a luchonné à 5h du mat, sans affaires, Paris, direct. Ça a été monté de toute pièce, c'était bidon et ça a permis de le rapatrier dans la région parisienne. Karim Maloum est surveillé de près. D'autant qu'un nouveau suspect apparaît dans l'enquête. Antonio Ferra, grande figure du banditisme. Proche du milieu corse, soupçonné de nombreux braquages et d'une tentative de meurtre en 1996, il est surtout connu pour sa spectaculaire évasion de la prison de Freyne dans le Val-de-Marne le 12 mars 2003, ce qui lui vaut le surnom de « Roi de la Belle ». Ses empreintes et son ADN auraient donc été retrouvées sur le lieu d'arrestation de Karim. Antonio Ferra comparait aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris pour l'attaque d'un fourgon de la Brings, un palais de justice placé sous très haute sécurité. Des fourgons escortés par des membres du GIGN, des patrouilles fluviales sur la Seine, des rondes, des contrôles renforcés. Antonio Ferra, l'homme qui comparait dans le boxe est précédé d'une sérieuse réputation, un roi de la Belle. Il était considéré à tort et à raison comme l'ennemi public numéro un et dès qu'il rentrait dans une affaire, tous ceux qu'il touchait de près ou de loin étaient considérés comme des gens dangereux. Jusqu'à l'arrestation de Ferra, sa détention se passe bien. À partir du moment où Ferra s'est fait arrêter, ça a été un enfer pour tous les autres. À partir de 2003, il y a une pression terrible et Karim va faire partie des gens qui vont subir la pression. J'ai été classé DPS, ce qu'on appelle le détenu, particulièrement signalé. Après, on vous déplace. Tous les trois bancs, on est obligé de vous changer de prison. Au total, Karim Maloum va subir 19 transferts. la santé, Bois d'Arcy. Freine, Fleury, voilà, c'est tout le tour. C'est fait pour vous faire craquer, en fait. Écroué d'une prison à l'autre, il va même passer trois ans en quartier d'isolement. Une expérience traumatisante. L'isolement, c'est-à-dire vous êtes seul. Vous êtes seul dans la prison, vous êtes sur les toits, vous êtes isolé de la détention. Quand vous faites un mouvement, la prison est bloquée parce que les gens n'ont pas le droit de vous voir. Dès qu'il vous voit, il vous regarde un peu et il pense que tous les gens qui sont à l'isolement sont des gens qui sont là pour des crimes sexuels et qu'on protège. Donc vous vous faites insulter. Ces trois ans, vous ne voyez personne, vous ne parlez avec personne, à part avec les souriants. Moi, je me rappelle d'une situation, je... Les visages, je ne vous en voyais plus. Je parlais à ma glace, je mettais ma glace devant la table. Je mangeais, le seul visage que je voyais, c'était le mien. Je me regardais. Je me souriais. Je me souriais. Je me rappelle d'avoir vu un parloir, il avait les yeux complètement agarres, il me regardait. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a eu un moment où j'ai perdu la notion de l'espace sensoriel. Je n'arrivais plus à trouver la porte de la fenêtre. Je me suis dit que je deviens fou. Karim Maloum souffre également à cette époque de problèmes familiaux. A bout, il craque et fait une tentative de suicide. Oui, je me vois les vannes. Je me vois avec de rasoir. Avec un rasoir. J'ai mon co-détenu qui est à côté, qui tape à la porte et qui me sauve. Karim rencontre alors Mous, un formateur et ancien détenu qui anime des groupes de parole en prison. Une main tendue qui va l'aider à s'en sortir. Il parle beaucoup de ses enfants, il parle beaucoup de sa mère, il parle beaucoup de son père qui est malade et il ne parle que de ça. J'ai donné la main à mon père la première fois au parloir. Je n'avais jamais donné la main à mon père. J'avais 40 ans. Je lui ai donné la main. Il s'est mis à pleurer. Je voyais qu'il allait partir. J'ai vu un garçon brisé par la maladie de son père, par l'obstination de l'administration pénitentiaire à lui refuser la visite à son père lorsqu'il était malade. Ça a été refusé pour des raisons de sécurité. Vous savez, on est dans une ambiance très sécuritaire à l'époque. Tout ce qui peut toucher de près ou de loin les membres de la Dream Team, tout est refusé. Même d'aller à l'enterrement de son père, entouré par les gendarmes avec des monades puisque c'est accordé dans d'autres circonstances pour d'autres détenus. Là, tout est refusé. Ce n'est pas moi qu'on a condamné. On a condamné mon père. Je trouve ça inhumain. Donc oui, j'ai été en colère. J'ai été très en colère. Il avait l'espoir de voir son fils une dernière fois et ça, ça, je leur en veux. Je crois qu'il voulait le voir dehors. En fait, au moins le voir une fois dehors. Avant de mourir, le voir dehors. Je crois que c'est ça. Il m'a écrit une lettre le dimanche avant de partir. Il m'a dit je sais que je vous aime mais je n'ai jamais été démonstratif. Il s'est excusé. Moi, je lui ai fait une lettre en échange et je lui ai dit tu peux partir tranquille, je m'occupe de la famille. Il est mort la semaine d'après quand il a reçu la lettre. Quand j'ai été annoncée la mort de mon père en prison, alors là, ça a été... Là, c'est... J'ai eu un peu honte d'être en prison le jour où mon père est décédé. Là, oui, là, j'ai eu honte parce que je n'ai pas pu lui tenir la main, je n'ai pas pu l'accompagner. J'ai eu honte de ce que j'ai fait, honte de me retrouver là et honte de ne pas être aux côtés de ma famille. C'était un passage assez critique. Je crois que ça a été le moment de détention le plus difficile. J'ai fait abstraction. Je suis parti faire du sport comme si de rien n'était. Je m'en souviendrai toujours. Karim Libre, là, c'est... Le soulagement complet. Le renaissance, quoi. J'étais heureuse. On vous en parlait, j'ai encore des frissons, quoi. Sa sortie, on l'imagine cent fois, mille fois. Mais c'est jamais comme on a prévu. Une autoroute dans la tête, je dis quand on sort, parce que c'est violent. La voiture, ça me fait drôle, la route et tout. Je me rappelle, je conduisais. Je me suis même fait flasher, je me rappelle. Parce qu'il était tellement il était pressé de rentrer sur Perpignan, je me suis fait flasher. La liberté fait peur. C'est contradictoire, mais la liberté fait peur à un moment. On se dit, on veut tout faire, on veut tout vivre, on veut tout... On veut aussi rattraper le temps perdu. On est boulimique. Boulimique de vivre, boulimique de vivre les choses. Tellement on en a été frustré. Moi, j'aime bien le soir maintenant. Après, bon, j'ai allé marcher. Parce que c'est ce qu'on pouvait pas faire en détention. La vie s'arrêtait à 18h. 18h, la portée est fermée jusqu'au lendemain. Je pense souvent aux autres qui sont en détention. Quand on sort de prison, il y a un sentiment d'abandonner les gens qui sont là-bas. Moi, j'ai eu ce sentiment. On laisse des amis, on laisse une vie, on culpabilise de laisser ces gens-là. Parce qu'on sait ce qu'ils vont durer encore. Karim Maloum se réadapte peu à peu à la vie normale et rencontre même l'amour. Séparé de sa première femme pendant les années de détention, il refait sa vie. Un conte moderne, celui de l'avocate et de l'ex-braqueur. J'ai connu ma compagne par l'intermédiaire de mon avocat, Denis Giraud, qui était sa collaboratrice qui était avocate. Donc je l'ai connue en 98. Elle était là lors de ma première tentative de suicide. Des années plus tard, un jour, je reçois une lettre d'elle. Elle me dit je voudrais bien m'occuper de ta liberté conditionnelle de monter le dossier. Donc je lui dis pourquoi pas ? Et puis là, il se crée une idylle. Une petite fille est arrivée, une merveille. Voilà, après c'est tout bonus. En fait, ça prouve que le droit mène à tout. On peut même épouser un ancien braqueur. Une histoire d'amour qui s'accompagne d'une vraie reconversion professionnelle. Il devient président de la Fédération française de kickboxing. Et la prison lui inspire même une vocation. Je me suis rendu compte qu'en détention, il y avait des gens qui ont fait des disques, qui fondaient des disques, des 15 et 20 ans de prison et qui pensent qu'ils sont inutiles quand ils sortent. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont un vrai rôle. Avec l'aide de sa femme et d'autres collaborateurs rencontrés lors de sa détention, il met donc sur pied un projet qui lui tient à cœur. On a monté une association qui s'appelle Alternatives et Avenir. Le but était d'accueillir des détenus longues peines, alors fin de peine, les accueillir, les former, parce qu'ils deviennent des éducateurs, bien sûr, encadrés, et de les mélanger à des primo-délinquants et des jeunes à la place d'aller en prison qui viennent au contact de ces gens-là. Je pense qu'il y a un vrai boulot à faire, il y a un partenariat mutuel, il y a un parrainage mutuel entre les jeunes et les anciens à faire. Même les jeunes peuvent apprendre aux anciens ce qui se passe maintenant dans la vie. Quand tu as 15 ou 20 ans de prison, tu ne sais plus ce qui se passe. Les téléphones, les iPhones, les Blackberry, tu ne sais plus tout ça. Je pense qu'il peut y avoir vraiment un partage des deux générations. Je parle pour mon cas, au bout de trois ans, des fois, il y a le baby blues de la femme enceinte, il y a le blues du business man, mais il y a le blues du mec qui sort de prison. Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Les récidifs, c'est des gens qui ne se retrouvent plus à leur place en liberté parce qu'ils n'ont pas été préparés à la liberté. On n'est pas préparés à la prison, mais on n'est pas préparés non plus à la liberté quand on a fait des années de prison. Les gens ne veulent qu'une seule chose, c'est qu'ils retournaient. Des fois, c'est malheureux à dire. Moi, je parle souvent et je me dis, c'est peut-être complètement stupide ce que je veux dire, mais j'irais bien passer une semaine en prison pour être tranquille pour ne pas avoir de soucis. Soutenu par sa famille, Karim parvient ainsi à s'adapter au mieux à sa nouvelle vie d'homme libre. Il est même sollicité par le cinéma pour participer à l'écriture d'un scénario de long métrage inspiré de l'histoire de la Dream Team. Mais en mars 2011, en pleine ascension professionnelle, Karim Maloum est victime de deux tentatives d'assassinat. J'arrive devant chez moi, je descends une camille téléphonique à appeler quelqu'un et là, je vois un mec qui me détronche. Je le regarde, je vois qu'il a une attitude qui n'est pas normale et il y a une arme. Je me suis dit, viens-moi, je suis mort. Et non. Et ça m'arrive une deuxième fois en bas de chez ma belle-mère. Je vais voir ma compagne qui va voir sa mère jusqu'à la rendez-vous avec elle à 10h. Même elle ne savait pas que je venais. Donc j'ai dû être trahi par quelqu'un. Le matin, quand je retrouve ma compagne, il y a quelqu'un au passage qui est tombé qui ne traverse pas. Et ça m'intrigue. Et quand il se retourne, voilà, ça peut-être n'est pas inconnu. Il n'est pas là pour m'offrir des fleurs. Les raisons de l'agression sont obscures. Karim ne sait pas vraiment pourquoi on veut l'éliminer. Moi, je ne suis en guérit avec personne. Je ne suis en guérit avec personne. Donc je ne veux pas pour vous essayer de me tuer. On a tué Daniel Merlini. Pourquoi ? Je ne sais pas. On le sort un jour. Un an après, on essaie de me tuer. Est-ce que c'est un rapport ? Voilà, j'essaie de comprendre. Pendant trois ans, il ne m'arrive rien. D'un seul coup, je vais à l'enterrement de Daniel Merlini. Je porte le cercueil. Soit disant, je ne dois pas porter le cercueil parce que quand on porte le cercueil, ça veut dire qu'on réclame vengeance. Est-ce qu'on essaie de m'éliminer ? Croyons que j'allais venger Daniel Merlini ? Peut-être. Est-ce que les gens se sont sentis en danger ? Je ne sais pas. C'est mon ami. Je porte son cercueil. Qui veut la peau de Karim ? Qui sont ses ennemis ? Lex Braqueur a quand même sa petite idée. Je suppose de les connaître. Je ne dirai pas qui c'est. Il ne peut pas le faire. C'est un code que je n'enfernerai pas et que je ne le ferai pas. J'essaie de survivre, j'essaierai de ne pas me faire tuer. Après, où commence la légitime défense ? Il faut se poser la question. Les saloperies, on n'en a pas fait. On nous a fait, nous, les saloperies. Les gens sont mal tenus avec nous, ils sont mal comportés. Mais pas nous. Donc maintenant, c'est des gens qui sont mal comportés qui essayent de nous éliminer. Karim se rend à l'évidence. Il ne peut plus vivre en toute sérénité sans se méfier. Sa vie doit donc changer. Ils ont mon adresse, mais après, je ne peux pas y rester parce que si ils ont mon adresse, ils ont trouvé une fois et ils la trouvent deux fois parce que c'est des gens qui ont un réseau. C'est des gens qui travaillent avec l'univers différent. Vous n'imaginez même pas ce que ça peut être. Comme ils ont dit, on a essayé de tuer un arabe à Paris, on n'a pas réussi à l'avoir. On est ce qu'ils disent. Tu sais ça ? C'est ce que tout se sait. Voilà, c'est tout. Une nouvelle vie commence alors pour lui. Une vie de cavale qui implique de grands changements dans son quotidien. Maintenant, au quotidien, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis dans la survie. Je ne veux pas savoir si mon couple va tenir, pas tenir, si je vais trouver du boulot. C'est pour l'instant que j'essaie de ne pas me faire tuer. Ça comporte une vie en rentrée des autres, une vie en cavale. Pas en cavale de la police, mais en cavale de certaines personnes. Ça comporte une vie de famille qui est stoppée. J'ai une petite fille de 2 ans. Je ne la vois plus. Je ne vis plus avec. Je préfère que ma fille ait un père absent, ou mes enfants aient un père absent, mais un père vivant. On n'a pas réussi pour le moment physiquement à me tuer, mais comme je disais, on me tue socialement. Ça oblige à reprendre certains automatismes, à revoir certaines personnes, à se marginaliser. Malheureusement. C'est de repasser des coups de fil, c'est de ne plus dormir plus de 2-3 jours au même endroit, c'est de reprendre certaines fréquentations, de voyager sans cesse, de bouger. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, énormément d'argent, surtout quand l'argent, vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus de vie. Après, comment on fait ? Je peux faire des panais, mais après, qui dit a pu financer, dit rendre des comptes. Exactement. Quand vous demandez de l'argent, après, on vous demande des services. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais voilà, on ne peut pas dire fontaine. À un moment, il faudra faire un choix. Un choix. Mes vrais amis, je n'ai pas besoin de leur dire que j'ai besoin d'elle, ils savent, ils connaissent la situation, donc mes vrais amis, j'ai besoin de rien leur dire. Après, ils retrouvent le carène qu'ils ont connu quand j'étais avec eux. Alors que j'avais dit plusieurs fois, j'ai vu des appels des sirènes, je n'avais jamais répondu. Dans un sens, il me dit, c'est pas plus mal, on est avec nous maintenant. C'est dommage de parler comme ça, mais c'est la réalité. Comme disait mon ami, il n'y a pas d'arrangement. C'était Daniel. Mais quand on est un ancien de la Dream Team, il y a des codes qu'on ne peut pas enfreindre. Je ne demanderai pas la protection de la police. Ils ne sont pas là pour faire ma protection à projet. Ils ont une autre chafotée, ils ont autre chose à faire. Mais bon, comme je disais, je n'ai pas envie de me laisser dicter ma vie. Je ne fuis pas. Pour rester en forme et vigilant et ainsi optimiser sa défense, Karim se réfugie alors dans le sport. Ça permet d'avoir du discernement, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas être parano, de garder un corps sain, dans un esprit sain, on va dire. Quand je viens sur Perpignan, je reste une journée, deux journées maximum. Je ne préviens personne. J'arrive en coup de vent. Dans ma famille, il m'appelle le fantôme. Ma grande fille, je lui dis, j'arrive, je vais le chercher. Je lui dis, quel jour ? Je lui dis, dans 5 minutes. Mes enfants ont l'habitude. La peur, c'est ça, c'est ce qui lui a quelque chose parce que maintenant qu'il est là, on ne veut pas le perdre. Une fin tragique pour Karim. Une crainte que tous ses proches partagent mais ne veulent pas envisager. J'ai qu'il su, j'y pense pas parce que je reste positif dans ma façon de voir les choses. J'ai vu suffisamment de choses tragiques dans ma vie d'avocat pour ne pas y penser. Sinon, à ce moment-là, on arrête tout de suite. Vous savez, je vais dire un truc que je n'ai pas apprécié par ma paroisse. Je vais dire, appuyer sur une gâchette, c'est très facile. Moi qui ne suis pas un voyou, j'ai bien tiré aux Etats-Unis sur quelqu'un et je lui ai bien mis trois balles. Ça ne donne pas des effets de gloire. Tirer sur quelqu'un, c'est pas une forme de courage ou quelque chose d'extraordinaire de tuer quelqu'un. C'est extrêmement facile de tuer quelqu'un. Ce qui serait difficile, ce serait de ne pas le tuer. Ça, ça demanderait de la dimension. Karim, c'est mon pote. Moi, je cautionne à 200% sa parole. Ça veut dire que s'il me dit c'est comme ça, je sais que c'est comme ça. Malheureusement, d'autres personnes peuvent le concevoir différemment. Alors après, ça implique tout ce qu'il peut lui arriver, etc. C'est fâcheux, c'est très fâcheux. Moi qui ai vécu 20 ans aux Etats-Unis, la Dream Team, donc le Dream, c'est le rêve. S'il reste vivant, effectivement, c'est magnifique. S'il meurt, il n'y a pas de... La Dream Team, ça ne veut rien dire. Elle est aussi simple que ça, l'histoire. Après de 50 ans, Karim Maloum, ancien malfaiteur, père de trois enfants, dresse un bilan de son parcours. J'avais tout. Tout, j'avais tout pour pouvoir dire on peut tourner la page. Mais non. On est rattrapé par son passé et c'est pour ça qu'il ne faut juste surtout pas, s'il y a quelque chose à dire, surtout pas mettre le doigt là-dedans. Pour les jeunes qui pensent que c'est une vie de rêve, s'ils peuvent éviter, c'est mieux. Si mon témoignage, il peut servir au moins à ce qu'il y en ait un qui n'y aille pas, c'est déjà gagné. Si demain, je meurs, je meurs. Je ne vais pas faire la politique de l'autruche, ça peut arriver. Ça peut être une interview à titre costume que je vous fais. mais je ne veux pas consacrer sur mon soeur et je dis les choses comme elles sont, ce qui se passe. Voilà, ça fait partie de ce milieu. Si tu as quelque chose à dire à tes enfants... À mes enfants ? Je suis désolé. Karim aurait dû être à ce jour complètement libre. Mais le 2 juillet 2012, il est arrêté dans un appartement du 4e arrondissement parisien, mis en examen et incarcéré à la prison de la santé après avoir été accusé par un homme de séquestration et de tentative d'extorsion de fonds. Coupable, piégé, à ce jour, l'instruction est en cours. Sous-titrage ST' 501